Musique Musique Bonjour Je suis ravi de vous rencontrer ici, on est à Laverdière, c'est votre commune ? C'est ça Dites-moi qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, on dirait qu'il y a du monde Bah écoutez, aujourd'hui nous avons lancé la première fête du miel et du terroir Et malgré les conditions climatiques défavorables, nous nous apercevons qu'il y a beaucoup de monde Et franchement ça fait plaisir Le thème autour de l'abeille, bien évidemment, et ce monde fascinant Comme l'a pu très bien le dire une grande marque de cosmétiques et de parfums, l'abeille est la sentinelle de notre environnement Exactement, nous avons toute la partie terroir et c'est vrai qu'aujourd'hui on découvre plus ce terroir provençal et aujourd'hui on a quand même une belle exposition d'habits et de coiffres provençales, c'est fabuleux Bah écoutez, merci beaucoup à vous, et puis on va participer comme vous dites ensemble Qui vous êtes ? Alors nous sommes une association qui s'appelle les Fées Louées d'Orézon, c'est-à-dire les fileuses d'Orézon Voilà, on essaie de garder les traditions Les traditionnelles Voilà, donc on fait, ben voilà, des costumes, des coiffres Alors les coiffres sont soit refaites à l'authentique si on nous en a prêté Ou soit d'après des revues qu'on achète C'était donné par une copine, la Djali, appartenait à son arrière-grand-mère Et vu la forme de l'aqua, ça remonte à peu près au temps de Marie-Antoinette Nous, on n'était pas abîmés du tout, on n'était pas abîmés Ouais Que des fois, là, on en a, par contre, celle-là, on n'avait pas trop y touchée Ah oui, d'accord Là, sur la lave, elle sera portée en lambo Oui, du coup, on voit bien que... Ah oui, que ça a été mis et remis Usé et re-usé Donc ça, c'est des authentiques, celle-là, c'est une authentique D'accord Authentique, et là, celle-ci ? Non, ça, c'est des reproductions Ça s'est reproduit et donc fait dernièrement On en a une bonne cinquantaine Et encore, on a dans des cartons, par contre, on en a plein d'authentiques Qu'il faut qu'on essaie de remettre à jour, qu'elles soient un peu présentables Et là, dans 15 jours, pour la fête de l'amande à Horaison, le 9 octobre On va faire, donc, on va casser des amandes toute la journée Comme faisaient les anciens, avec des pierres et avec un fer Et on va faire une exposition avec des jupons, des couvertures matelassées Voilà, après, dans l'association, on fait d'autres choses On fait des cours de Provençal Oui Voilà Après, on fait aussi des cours de Bouty C'est notre tradition De Bouty et de Pointe de Beauvais Super Voilà Ce serait bien qu'on mette un peu l'accent sur quelques producteurs et... non ? Ah oui Bonjour Victor Donc, on est très heureux d'être aujourd'hui sur la Bordière Pour nous, c'est une première, on n'a jamais eu deux stands de ce style Parce qu'on se situe plus en producteurs, en fait D'accord, donc, c'est la première fois que vous faites des foires du miel, des trucs comme ça ? C'est une expérience Et puis, Monsieur Rouget nous avait conviés Donc, voilà, on s'est dit pourquoi pas tenter l'expérience Super, ben, on espère vous revoir très bientôt sur d'autres fêtes du miel C'est la ville de Varage C'est la ville d'olive dans une mer à l'ancienne, traditionnelle Avec des meules en branine et des scourcins D'accord, et ça, vous voulez nous expliquer à quoi ça sert ? Ça nous sert de chêtre pour fabriquer le miel Ok, super, merci, vous existez depuis longtemps ? Depuis 1924 à la coopérative, pas moi Bravo, félicitations Merci Je fais du maquillage sur des enfants en tête d'abeille Bonjour Madame Je suis apiculteur producteur sur Cotignac D'accord, depuis combien de temps ? C'est quoi vos spécialités ? Ma spécialité, c'est la lavande Et depuis 4 ans, on produit sur le marché Et avant, on fut D'accord, vous êtes rapproché du public, c'est bien Le public vous remercie C'est bien Coucou, coucou Myriam Et coucou Cyril Ça va ? Bien et toi, qu'est-ce que tu fais alors sur cette fois ? Alors, sur cette fois, vous allez pouvoir trouver de la Barba Papa Qui enchante tous les enfants et tous les grands Je vois, il y a un paquet d'enfants là autour Eh oui Les enfants après la Barba Papa Il faudra aller se faire déguiser en abeille par la dame au fond là-bas D'accord ? Après, vous avez les stands d'huile essentielle Avec pas mal d'amoristerie Des bijoux que tu aimais Des bijoux d'abeilles Voilà, des bijoux d'abeilles avec des attaches sucettes pour bébés Abeilles Et dehors, vous avez d'autres stands Tous les traiteurs orientaux, sucrés salés Avec monsieur Magnifique, merci Myriam Les petits enfants, vous n'oubliez pas ceux qui ne sont pas maquillés Vous allez vous faire maquiller par la dame là-bas En abeille, en bourdon, en faux bourdon Pas en frôle asiatique, s'il vous plaît Bonjour, je me présente, je suis Camille La Chouette Je fais des objets en bois flotté et en bois C'est chouette Elle a été facile hein ? Trop facile Je suis dans la facilité Bon, merci de votre venue Vous vendez comme ça sur les marchés tout le temps ? Alors non, j'habite à la Verdier Je faisais des marchés mais depuis peu j'ai ouvert une boutique sur Traite D'accord, et on peut te retrouver à quelle adresse sur Traite ? Rue Géranton à Traite D'accord, merci beaucoup, puis c'est bien Tu fais ? J'ai l'applicatrice à Trans-en-Provence et je fais du paradis Et tu fais quel type de miel alors toi ? Alors j'ai une guilliane de châtaignée, tilleul, brouillet blanc, la lavande et le carré D'accord, bah on goûtera ça tout à l'heure Magnifique, merci Allez, on va voir le boulanger Alors dis-moi, c'est quoi tes spécialités ? Nous la spécialité c'est la pompe verdier roise Il nous en reste quelques unes d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas encore goûté La pompe verdier roise, comment ça se fait qu'il dresse des pompes verdier roise ? Normalement ça aurait dû disparaître en deux heures ça Je suis d'accord, je suis d'accord, c'est vrai que normalement il ne devrait plus en avoir C'est un problème, venez vous jeter sur les pompes verdier roise Là c'est le même stand, c'est toi qui fais tout ça ? C'est toujours moi Tout fait maison ? Bien sûr, tout fait maison, avec du levain naturel et des farines natives, donc bio, qui respectent l'environnement Super, merci Et c'est très bon, je peux confirmer Elisabeth, tu veux nous parler un petit peu de toi, de la petite conférence que tu vas faire ? Allez Alors je vais vous faire une conférence sur l'hygiène en mielerie On va commencer par le miel et ses composants Et ensuite on va parler de comment effectivement s'assurer qu'on aura une bonne sécurité alimentaire en mielerie Avec l'hygiène, etc, la méthode, et j'en parlerai un petit peu plus tard, tout à l'heure Super, merci Elisabeth, Elisabeth la secrétaire du ruchet-école de Pégomas Alors dis-nous, qui es-tu, que fais-tu ? Alors moi je suis Cathy et le secret de Léo Les secrets de Léo ? Je suis artisan, de l'artisanat pour les bébés Ouais Des plaides D'accord Enfin plein de choses quoi Et je suis de la verdière La couturière de la verdière La couturière, une couturière et après une autre Une des couturières Voilà C'est Kader Kader, comment ça va Kader ? Bien Super, je vois que tu commences à parler abeilles Super Alors toi qu'est-ce que tu proposes ? Alors moi je propose plein de pâtisseries orientales Pâtisseries orientales avec du miel ? Avec du bon miel de nos abeilles Magnifique Voilà, avec le bon miel de nos abeilles Venez découvrir nos pâtisseries Il n'y a pas de terre d'oeil, il n'y a que des gagnants Et tu fais quoi toi Eric ? Alors dans la chertagne, confiture de marron et praline aux amantes Et c'est toi qui fais tout toi-même ? Non, je travaille avec des artisans D'accord, donc je distribue des produits d'artisans Ok, ben tu... Et la praline, on dit seulement que la fabrique La praline est fabriquée sur place là D'accord, et la praline est fabriquée sur place Ben n'hésitez pas, venez On est maraîchers Oui, on est maraîchers À la base, on transforme nos produits Voilà, on est soupe de courge Ketchup Vinaigre pulpe Voilà Est-ce que tu as un produit phare ? Quelque chose qui plaît beaucoup aux gens ? C'est quoi tes spécialités ? Les vinaigres plaisent beaucoup Pour assaisonner, pour offrir aussi Les bouteilles sont jolies Voilà, après c'est la première qu'on fait On verra Vous n'avez pas l'habitude de commercialiser comme ça ? Non, sur les marchés oui, mais pas transformé D'accord, ben super Ben on invite tout le monde à venir découvrir tes produits D'accord Et tu fais quoi ? On fait l'huile d'olive On fait la refraction des cafés À Marseille Les moulins de Floretta Et de Château-Gombère D'accord, ben on invite tout le monde à venir goûter ça Toi aussi tu es producteur de quelque chose ? Je suis producteur de miel Producteur de miel Un confrère ? À Château-Gombère À côté de Yény D'accord, vous êtes huile de Château-Gombère Je suis partie de la même association C'est quoi votre association ? Le moulin de Floretta D'accord, ben super Muriel, tu veux nous parler de toi ? De tes produits ? Alors c'est l'huile d'olive de mon fils Bienvenue Romain Ça c'est une huile monovariétale C'est que du bouteillant C'est une huile qui est douce Et avec un petit goût d'artichaut à la fin Voilà Super, moi j'ai goûté, j'ai même acheté C'est très bon Merci Muriel Pierrot, parle-nous de toi Donc toi tu fais quoi ? Du nougat surtout ? Des gâteaux ? Je suis pâtissier, confiseur, chocolatier de verset Ah c'est un métier complet ça hein ? Oui, je fais 42 ans de métier 42 ans de métier ? Bah c'est bon, dans quelques années tu sauras... Ça va aller Oui, mais toi j'aurai mon thé Ah bah je te le souhaite, je te le souhaite Merci À toi de jouer maintenant à la bière artisan d'Esparon La snook Nouvelle brasserie, créée il y a 3 mois à peu près Qui se développe donc bientôt de nouvelles gammes Et puis avec un peu de chance si tout se passe bien A partir de l'été prochain Une ouverture d'une petite salle de concert sur place Pour animer un peu la région Bah c'est super, on viendra à l'ouverture, t'inquiète pas on sera là Avec plaisir A très bientôt Ah là, le stand Aristée Oui, oui, le stand Aristée Ben venez découvrir le monde des abeilles Venez vous renseigner pour une inscription à notre association On fait tout pour les abeilles et on se régale On est un peu fou d'abeilles hein, faut dire Ah, c'était le rucher col de Colomar Eric et madame Eric du rucher col de la Verdière Les locaux Bah dis nous ce que tu fais On apprend l'apiculture On apprend à se perfectionner, à faire du bon miel Organiser des événements Avec notre cher Cyril Je ne vois pas qui c'est mais bon On va aussi connaître d'autres personnes C'est un peu un lien social, l'apiculture Tout à fait, tout à fait Un lien social Société, différents milieux on va dire Et puis on fait la même chose, la même passion tous ensemble C'est vrai que c'est une passion qui nie beaucoup de gens Un peu de tous âges, de toutes corporations, de professions Je vois que vous avez fait pour les enfants des boutures romarin Parce qu'il y a un client qui me l'a réclamé Il m'a dit je vous ai vu tout à l'heure en costume Je suis déçu que vous l'avez plu Je lui ai dit je vais le remettre Ah mais je crois que c'est le costume qui fait tout là Je pense Il paraît qu'il y a de bon miel aussi ici, on verra Bonjour monsieur Fred Salut bonjour, je suis producteur de Surtout je fais des rennes et des essaims Et ta société, tes sociétés c'est quoi ? Alors après il y a une autre activité C'est un magasin de matériel d'apiculture Qui s'appelle Provence Apiculture C'est à côté d'Aubagne C'est super ça On va te commander des rennes, des essaims et du matériel Allez la chevrière on l'a vu On va aller voir les autres On a un peu de miel, lavande On a garrigue, châtaignier, acacia aux bépines et forêt Ah aux bépines ça va être sympa ça C'est pas mal, on l'a fait en Isère vers Bourgoin D'accord et tu es apiculteur pro depuis combien de temps ? 12 ans D'accord et qu'est-ce que tu pourrais dire à propos de l'apiculture ? Très compliqué, de plus en plus compliqué Alors c'est quoi qui est problématique en apiculture pour les gens qui ne sont pas apiculteurs ? Ou qui pensent qu'on jette juste une caisse en bois et qu'on revient récolter des pots de miel ? Ce qui devient très compliqué en fait c'est les sécheresses qu'on voit de plus en plus souvent Comme cette année où on a eu quand même 6 à 7 mois où on n'a pas eu d'eau du tout Ouais c'est vrai que nous dans le sud de la France c'est problématique quoi Faut se déplacer beaucoup ou enfin c'est pas simple du tout Ok merci bon courage Christophe apiculteur depuis combien de temps ? Depuis au moins deux ans maintenant Deux ans c'est beau dis donc C'est bien avec deux ruches C'est quoi tes objectifs ? Passer l'année prochaine une dizaine de ruches Faire des vaches de rennes Et puis juste m'amuser, profiter effectivement de ce bon moment avec les ruches Pour progresser et puis participer aussi avec l'équipe d'Aristé Pour apprendre et progresser dans toute cette dynamique d'apiculture Super, bah écoute je pense que le stand d'Aristé t'attend aussi Vous êtes les bienvenus, on remercie l'organisation d'ailleurs au passage Muriel, Babette et puis toutes les autres que je connais pas Giselle, la mairie, tout le monde Voilà, la commune, France et le maire Mais voilà, donc on les remercie Je les remercie pour les autres Et puis on espère que l'année prochaine il y aura du soleil On pourra s'en mettre sur le champ de foie Chant de tir ? Chant de tir, non c'est pas le champ de tir Bon en tout cas merci Merci à vous d'être venus malgré le temps pas top top en tout cas Merci à vous